... Invité sur le plateau de Vivement Dimanche présenté par Michel Drucker ce 4 décembre, Mireille Mathieu a raconté sa rencontre avec la reine Elisabeth II. Un moment qui l'a profondément marqué. Très souvent critiqué par les Français et moqué pour son look intemporel et inchangé depuis des décennies, Mireille Mathieu est pourtant devenue une des personnes les plus emblématiques en France. Celle qui est l'une des ambassadrices les plus populaires de la langue et de la culture française et qui avait été émue aux larmes durant le concert de Notre-Dame ne vous savie qu'à une seule chose, la chanson. Avec une carrière à l'international, la chanteuse a eu la chance de rencontrer des personnalités du monde entier, et notamment la reine d'Angleterre. Je n'endormais pas de la nuit ce dimanche 4 décembre, Mireille Mathieu était l'invité de Michel Drucker dans son émission Phare Vivement Dimanche. Bien installée dans le fameux canapé rouge, la chanteuse est revenue sur sa vie, marquée par sa relation avec ses parents, sa carrière et notamment ses rencontres. J'ai eu l'honneur de voir la reine. Je l'ai rencontrée trois fois. En 1967, 1969 et 1981. Pour moi, à ce moment-là de ma vie, ma vie est un conte de fées. Et dans les contes de fées, il y a toujours une reine et une princesse. Quand on m'a dit que j'allais chanter devant Elisabeth II, c'était terrible. Je n'endormais pas de la nuit, je me demandais comment j'allais faire, a-t-elle alors avoué aux présentateurs et aux téléspectateurs. Jacques Chazot m'a appris à faire la révérence rencontrer la reine Elisabeth II, ça se prépare. Mireille Mathieu a raconté à Michel Drucker que c'est Jacques Chazot, le danseur étoile, qui lui a appris à faire la révérence. A chaque rendez-vous avec la reine, j'étais émerveillé. C'est Jacques qui m'a appris à faire la révérence. Jacques était extraordinaire. Les trois fois que je me suis présenté, c'était pour chanter pour une association caritative. Et à chaque fois, à la fin de chaque prestation, on chantait God Save the Queen, c'était extraordinaire, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec Symedia. A lire aussi Mireille Mathieu est mue aux larmes d'en vivement dimanche en revoyant d'anciennes images de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501